Bonjour à vous chères gameuses, bonjour à vous chers gamers, et bien oui on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles aventures avec cette fois-ci, regardez bien, un nouvel opus de Let's Sing ! Il s'agit cette fois-ci de Let's Sing Presents ABBA, c'est donc l'occasion pour moi de vous parler en long et en travers de ce qui est embarqué dans cette mouture, avec d'abord en amont la petite cover avant où on a bien le groupe ABBA présent sur la jaquette, voilà ce fameux groupe bien connu des années 70 et 80. Et c'est donc l'occasion aussi pour vous de regarder de loin ce qui est derrière, la jaquette arrière, la cover arrière. C'est donc l'occasion pour moi, juste après le générique de consolefun.fr, de regarder le contenu, de vous parler de la playlist, et puis de se faire plaisir. C'est l'occasion de repartager un petit moment ensemble, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, et puis à liker évidemment pour qu'on ne lâche rien en termes de jeux de karaoké sur la chaîne consolefun.fr. Allez, à tout de suite, quelques petites secondes de générique et puis on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour le test de Let's Sing Presents ABBA, et donc c'est un rituel sur consolefun.fr puisque tous les ans, nous testons des jeux de karaoké. Donc celui-là ne devait absolument pas en faire exception, d'autant plus que ABBA est quand même un groupe hyper connu, toute la génération années 70, années 80 a forcément déjà entendu parler de ce groupe suédois qui a grandement marqué son époque. Donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage, entre guillemets, à ce groupe du passé, mais qui, en tout cas, va rythmer peut-être votre quotidien, va rythmer l'ambiance que vous pouvez et que vous voulez avoir dans votre salon, ou dans votre chambre, on ne sait jamais. Et donc c'est aussi l'occasion pour vous de refaire vos vocalises depuis la précédente mouture Let's Sing, qui était très généraliste. Alors même si on a eu d'ailleurs un Let's Sing spécial groupe Queen, mais c'est un autre registre. Là on est sur quelque chose d'un peu plus pop, qui fait réellement appel à votre mémoire du passé. Donc, ce que je vous propose, comme d'ailleurs dans tous les précédents tests vidéo que j'ai réalisés pour les moutures de Let's Sing et jeux de karaoké de manière générale, c'est de vous montrer l'ensemble des options de jeu, l'ensemble des menus, l'ensemble des fonctionnalités, des modes de jeu, et puis on va regarder réellement les titres embarqués par cette composition de ABBA. Puisqu'il y a quand même tout un tas de titres, au total c'est quand même 31 musiques classiques du groupe ABBA, donc l'idée c'est quand même de les survoler pour que vous puissiez voir réellement l'intégralité de son contenu. Alors, on a donc le mode classique qui vous permettra de chanter vos tubes préférés en solo ou entre amis. Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les jeux de karaoké, donc il n'y a pas de surprise, c'est l'intégralité de la playlist qui est présente et qui vous donne la possibilité surtout de pouvoir chanter à tue-tête pour réussir à améliorer votre score, puisque c'est un score qui est un score, on va dire, enregistré au sein de votre console, donc en mode local, mais il y a une interconnexion également avec ce qui est enregistré dans le web. Donc en gros, il y a un record mondial et l'idée c'est d'essayer d'atteindre le plus possible les records mondiaux, donc de devenir finalement le meilleur chanteur de titres ABBA via les records enregistrés sur le web. On survolera après les titres, l'idée c'est quand même que je puisse vous montrer l'ensemble des modes de jeu et puis après on ira s'attarder réellement sur l'ensemble des titres, sachant que je ne pourrais pas vous mettre le son, donc ça sera un son très peu perceptible, parce que le problème c'est que c'est sous copyright, donc malheureusement, la chaîne risquerait de se faire striker pour vous passer des titres du groupe ABBA. Donc vous êtes prévenus, l'idée c'est que vous puissiez voir l'ensemble des titres embarqués, l'ensemble des menus, l'ensemble des options. Je vous expliquerai quelques petites choses également par rapport à certains modes de jeu embarqués et puis je vous donnerai mon avis, mais vous ne pourrez pas entendre réellement, l'idée ce n'est pas de survoler l'intégralité des clips du groupe ABBA, puisque là la chaîne pourrait être mise en péril. Si vous voulez vraiment voir ce que chante le groupe ABBA, vous avez les clips musicaux officiels qui errent sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, d'autant plus que c'est provenant des chaînes officielles. Voilà, au moins vous êtes prévenus, mais ça évite tout quiproquo par rapport au reste du contenu de la vidéo. Vous avez le mode fit, où là vous allez pouvoir chanter en duo avec votre partenaire, et vous allez ainsi découvrir votre compatibilité. Donc en gros vous avez le titre qui défile à l'écran, avec une chanson qui potentiellement pourrait faire chanter uniquement l'homme ou uniquement la femme, et puis à vous et votre ami, vous allez pouvoir soit chanter ensemble en même temps, soit chanter de manière un petit peu décalée, ce qui fait que de manière à l'écoute en tout cas, on aura l'impression que vous êtes vraiment un superbe duo, qui se complète ou pas, mais en tout cas vous avez la possibilité de varier vos plaisirs, et surtout d'intervenir à des rythmes différents, et à des moments différents dans une musique. Vous avez ensuite le mode mixtape, qui va vous permettre de chanter sur 5 extraits qui composent votre mixtape, et on ira regarder les mixtapes composées par défaut dans le jeu. Vous avez la jukebox, où à chaque fois que vous allez chanter sur un titre dans le mode classique, ça va vous débloquer un titre que vous pourrez simplement écouter de manière fun sur votre télévision, avec le clip officiel du groupe ABBA. Donc c'est celui qui a été diffusé dans les années 70 et 80. Donc là c'est pas besoin de chanter, ça défilera à votre écran, ça peut faire office d'ailleurs de fond sonore lors de vos soirées, qui vous permettra de convier des membres de votre famille ou des amis. Vous avez également le LS World Contest, qui va vous permettre d'affronter des adversaires en ligne pour grimper dans le classement. Vous avez également le Let's Party, qui va vous permettre de créer deux équipes, et participer à différents défis. Donc là vous allez pouvoir jouer en solo, contre une IA, ou avec vos amis, de 1 à 8 joueurs. Vous avez également le mode légende, qui est apparenté entre guillemets avec un mode un petit peu carrière, où vous allez avoir tout un tas de défis. On va vous défier sur différents titres de la playlist du groupe ABBA, donc sur des défis par rapport aux 31 titres embarqués dans le jeu. Et donc vous allez affronter des avatars qui tenteront d'en découdre avec vous par rapport à ces différentes missions proposées. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir votre avatar tout au long du jeu. Donc nous, on a débloqué quelques avatars, avant de faire cette vidéo. Vous avez par défaut Sandy, mais ensuite, plus vous allez jouer, plus vous allez monter en expérience, et plus vous allez en débloquer. Alors évidemment, l'idée c'est de débloquer déjà les 4 premiers, puisque les 4 premiers, Sandy, Eric, Stevie et Greta, sont réellement les membres du groupe ABBA. Ensuite, une fois que vous avez débloqué les skins de base, vous avez la possibilité d'en débloquer d'autres, lors de votre progression de jeu, et vous voyez qu'ils ne sont pas habillés de la même manière. Ce sont leurs tenues de scène, et des tenues de scène qui pourront se débloquer au fur et à mesure que vous atteindrez des niveaux. Donc je le rappelle, pour débloquer des niveaux, il faudra monter en expérience, parce que vous aurez chanté continuellement dans le jeu. Est-ce que c'est bien clair ? Je pense que oui. Donc voilà, vous avez continuellement Sandy, Eric, Stevie, Greta, mais avec des tenues vraiment diverses et variées. Voilà, tenues vraiment d'époque. Des tenues de scène, mais c'est ce qui permettait de faire briller un groupe, ou des chanteurs de manière localisée, lorsqu'ils se produisaient sur scène. Vous avez ensuite vos statistiques détaillées, où vous avez l'ensemble des, entre guillemets, trophées internes du jeu, des sortes de succès qui se débloquent au fur et à mesure de vos chants. Et puis ensuite, vous avez votre progression par mode de jeu. Donc là, vous avez la possibilité d'améliorer finalement votre parcours, et puis d'essayer de débloquer tous les badges, pour montrer que vous êtes vraiment un grand chanteur de la licence Let's Sing, et notamment en tout cas de ce titre embarqué, qui est dédié spécialement au groupe ABBA. Ensuite, vous avez la possibilité de retrouver vos propres playlists. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 31 titres embarqués dans le jeu ABBA de Let's Sing. Eh bien, vous avez la possibilité, si vous avez des préférences par rapport aux titres joués, de dire, moi je vais composer une playlist de 5 titres, mais c'est 5 titres qui me tiennent à cœur. Sachant que vous pouvez en composer de souvenirs à peu près 4, 4 playlists. Donc, en gros, à vous de composer correctement votre playlist avec les titres de votre choix, pour que votre playlist soit raccourcie, réduite, avec les titres uniquement qui vous tiennent à cœur. Et ensuite, vous avez quelques options, mais alors là, les options sont vraiment minimalistes. On n'a pas grand-chose. On a un tutoriel qui est écrit, qui est le même qu'on retrouve à chaque fois dans les jeux de Let's Sing. Donc là, pas de grande surprise. Ce n'est pas un tutoriel qui va vous permettre de rectifier vos vocalises. Non, là, on est sur quelque chose d'un peu plus formel, d'un peu plus factuel, sur les périphériques que vous allez pouvoir utiliser pour chanter, pour faire reconnaître votre voix, etc. Vous y retrouvez des crédits, où là, c'est tout le staff de Voxler, notamment, d'ailleurs, le président Reinhard Gratle, et puis Nicolas Delorme, d'ailleurs, qu'on a rencontré, qu'on a interviewé il y a quelques années. Donc, c'est l'occasion pour vous, d'ailleurs, de retrouver la vidéo sur notre chaîne Console Fun TV, pour avoir un petit peu son retour d'expérience sur un des titres produits de la licence Let's Sing. Mais alors, ça ne nous rajeunit pas. Attention, attention. Ça date déjà de quelques années. Vous avez également le copyright par rapport aux 31 titres à bas embarqués. Bon, ben là, ça ne va intéresser qu'une niche de personnes. Mais ça a le mérite d'être présent. Et il y a une obligation, je pense, légale à ce que ça soit présent. Vous avez ensuite le réglage de l'image et du son. Bon, ben là, c'est réussir à ne pas avoir de décalage entre l'image que vous allez avoir à l'écran et puis le son restitué par le output de votre micro. Mais on ne va pas le paramétrer. Et puis ensuite, vous pouvez choisir la langue de votre jeu. Bon, on est français, donc on va le mettre en français. Mais vous avez en italien, en allemand, en espagnol, en polonais, en chinois ou japonais. Je ne sais pas. Et puis, en anglais. Alors, avec tout ça, maintenant, il est temps que je vous montre un petit peu la playlist. Mode classique. On y retrouve le titre SOS. Petite annotation importante à vous dire. Vous y retrouvez le niveau de difficulté de la chanson systématiquement pour tous les titres. Là, on est sur un niveau de difficulté vraiment simple. Mais le niveau de difficulté peut varier en fonction des titres. Donc ça, ça vous donne une indication. Lorsque vous invitez des amis et que les amis ne savent absolument pas chanter anglais, par exemple, à vous d'aller sélectionner des titres avec un niveau de difficulté très bas. Et à l'inverse, quand vous êtes un maniaque de l'hitting, bon, là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est d'aller choisir des niveaux de difficulté plus élevés avec des titres qui, en tout cas, vont vous pousser dans vos retranchements. Vous avez sur la partie gauche de l'écran également le top mondial. Donc ça, ça va vous obliger, d'une certaine manière, à essayer de vous surpasser pour atteindre le classement, enfin, le top niveau des performeurs sur le web. Donc il faut le savoir. Mais en tout cas, il y a des chanteurs, des fans de Abba. Et on voit que continuellement, en tout cas, ils essayent d'éprouver leur talent. Donc à vous d'essayer de battre, je dirais, les records mondiaux. Et il me semble d'ailleurs que vous devez avoir également les records d'amis pour essayer de, à minima, si vous n'êtes pas le meilleur mondial, mais de pouvoir battre vos amis sur la plateforme concernée. Vous avez la possibilité de faire un classement de chansons par titre ou par année. Ensuite, vous avez donc en titre, vous avez Summer Night City. Difficulté max. Vous avez Super Trooper. Vous avez Take a Chance on Me. Thank you for the music. That's me. The day before you came. The name of the game. The winter takes it all. Elle est connue, celle-là. Under attack. Voulez-vous. Waterloo. Alors là, celle-là, elle est hyper connue. C'est un des titres les majeurs de Abba. When all is said and down. Bang and boomerang. Chiquita. Non, c'est pas Chiquita. C'est Chiquitita. Alors, excusez-moi, je ne suis pas un hyper connaisseur du groupe Abba, mais en tout cas, celui-là. Ah, Dancing Queen. Alors là, c'est hyper connu. Normalement, vous êtes censés déjà l'avoir entendue, celle-là. Does your mother know? Alors, je ne connais pas forcément tous les titres, mais il y en a quand même certains. Si ça résonne dans mon oreille, normalement, vous l'avez déjà entendu. Eagle. Fernando. Ah, elle est connue, celle-là aussi. Gimme, gimme, gimme. Bon, celle-là est hyper connue également. Happy New Year. And over hills. Ah, je suis moins connaisseur, là, pour celle-là. I do, I do, I do, I do. I still have faith in you. Bon, celle-là, je ne la connais pas. Know me, knowing you. Mamma mia. Money, money, money. Bon, celle-là, elle est connue. Hyper connue. On and on and on. One man, one woman. One of us. Ring, ring. Ah, il ne s'était pas embêté au niveau des titres. Et là, on revient sur SOS. Donc, au fur et à mesure que vous chantez, grâce à ça, vous débloquez des musiques dans la jukebox. Et la jukebox vous permet de voir les clips officiels de manière un petit peu aléatoire. Donc, tout ce que vous avez déjà débloqué en termes de chanson pourra défiler devant vous à l'écran. Donc, voilà, petite musique d'ambiance pour votre salon. Lorsque vous recevez des amis, vous êtes occupé à faire la cuisine ou que vous vous êtes occupé à papoter. Ça vous fait une petite ambiance musicale consacrée, en tout cas, au groupe ABBA. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de faute de goût. C'est forcément du ABBA. Ensuite, on va jeter un petit coup d'œil au niveau des autres modes qui accompagnent le mode classique et le mode jukebox. Vous avez le mode fit. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est les mêmes chansons. Sauf que, de manière décalée, vous pouvez chanter en duo avec quelqu'un d'autre. Ou, j'aurais tendance à dire, en même temps. Ça dépend de l'endroit de la musique. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Alors, évidemment, quand vous êtes en solo et que vous n'avez pas d'amis avec vous, ça suppose que ça va simuler qu'il y a quelqu'un qui chante, mais vous ne l'entendrez pas au niveau du son. Voilà. Vous avez juste les chanteurs qui chantent, mais il n'y a pas une fausse voix qui viendra chanter derrière. C'est juste que la barre de placement, de sonorité fera mine qu'il y a quelqu'un qui chante. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous avez également le mode mixtape. Là, vous avez déjà des playlists paramétrées. En mode shuffle, en mode party one. Les chansons d'amour. Les meilleures chansons d'amour. Un fleurilège de chansons mélancoliques. Sings the Blues. Année 70. Année 80. Les plus grands titres. Avec évidemment, monnaie, monnaie, monnaie. C'est classique, c'est logique. Vous y retrouvez également le LS World Contest. Vous allez affronter des adversaires en ligne pour grimper dans le classement. Alors là, c'est de manière un petit peu habile. où, en gros, on va défier l'un des cinq adversaires présents. Et donc, si on a des amis qui jouent au mode World Contest, on pourra aussi tenter de les affronter. Donc, c'est un mode online qui a le mérite d'être présent. Et ça vient donner un petit peu de challenge aux titres. Et en gros, on a un classement en ligne qui nous permet de nous comparer aux autres joueurs ou à nos amis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et notre place dans ces classements est indiquée à côté de notre avatar. Donc après, il faudra forcément se surpasser pour arriver dans les premiers. Voilà, donc on a des adversaires avec des titres différents. Et puis après, à nous de sélectionner l'adversaire en question pour essayer de briller sur ce mode online. Revenons dans le menu principal. Alors après, on a un mode de jeu qui est super sympa. C'est le Let's Party. où en gros, vous avez deux équipes. Et puis, en gros, alors jouable jusqu'à huit. Enfin, en gros, vous pouvez jouer avec autant de personnes que vous voulez. Et en gros, vous devez vous passer votre micro de joueur en joueur. L'idée, c'est que, évidemment, c'est que tout le monde se marre. Mais au-delà de ça, c'est que vous avez des défis particuliers. Par exemple, ou des difficultés, des obstacles qui vont apparaître à l'écran. Il y a un mode de jeu qui vous effacera un petit peu les paroles de la musique. Donc, à vous de chanter juste, mais en vous rappelant des paroles du titre en question. Sachant que c'est une musique qui est jouée un petit peu de manière aléatoire. Donc, à vous d'avoir une bonne mémoire et d'être un grand connaisseur du groupe ABBA. Si vous voulez, en tout cas, gagner et faire gagner votre équipe. Vous avez un autre mode de jeu, par exemple, où c'est d'arriver à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Donc, en gros, c'est celui qui va chanter le plus juste. Sachant que pendant la chanson, il va y avoir des temps d'arrêt. Si vous chantez au moment du temps d'arrêt, vous allez reculer un petit peu. Et donc, donner un avantage finalement à votre adversaire d'arriver à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres modes de jeu qui ne sont pas inintéressants. Par exemple, si vous chantez juste à certains moments, lors de certains passages d'intonation, vous allez donner un obstacle à vos adversaires. Par exemple, ça va vous permettre de les geler pendant un certain temps. Donc, si vous les gelez, ils ne vont pas gagner de points. Et donc, à la fin, le jeu va prioriser, va donner un nombre gagnant pour l'équipe qui aura réussi à gagner le plus de points possible. Donc, il y a vraiment un aspect challenge, un aspect super fun. Ça, c'est un des meilleurs modes de jeu lorsque vous invitez des amis. Donc, vraiment, retenez bien, Let's Party, c'est vraiment un petit délice. Et c'est superbement bien pensé. Et c'est en plus, dans la licence Let's Sing, c'est quelque chose quand même d'assez récent. Donc, il n'y a pas un historique avec ce mode de jeu-là hyper, hyper vieux. Donc, voilà, profitez-en, c'est super sympa. Et puis après, vous avez le mode légende pour les joueurs solos. En gros, on va vous demander de choisir un personnage. Donc, vous avez Sandy qui est l'idole. Elle est très expressive et charismatique. C'est une chanteuse talentueuse à la voix plaisante. Vous avez Eric qui est de la dynamique pure. Il est passionné, charmant, une superstar en devenir, avec un don pour la danse. Vous avez Stevie qui est une authentique perle rare. Il est cool et spontané, un artiste brillant au sourire désarmant. Et puis, vous avez Greta, une vraie diva. Elle est forte et très sûre d'elle. Une artiste fougueuse au tempérament rebelle. Donc, moi, je vais choisir le barbu, un des gars les plus connus. On va démarrer l'aventure avec lui. Je ne suis pas sûr qu'il m'a choisi lui. J'ai eu l'impression qu'il m'a... Alors, attendez, on va être sûr. À moins qu'il enregistre... Allô ! Ah, s'il l'a choisi, c'est bon. On a choisi notre protagoniste. Et puis, vous allez pouvoir vous battre contre Sandy qui va vous défier. Sur notamment le premier titre qui est Mamma Mia. Et puis, petit à petit, vous allez accomplir des objectifs pour avancer et donc l'affronter à la fin. Si vous battez Sandy, eh bien, sera débloqué l'émission de ce cher monsieur. Et puis ensuite... Enfin, de Eric. Ensuite, Stevie. Et puis ensuite, Greta. Et quand vous arriverez à là et que vous l'aurez battu. Eh bien, vous êtes content de savoir qu'il y en a d'autres qui vous attendent. Avec des habits différents. Jusqu'à la fin du jeu, évidemment. Donc là, quand on arrivera au bout. Lorsque vous serez dans le mode The Legend. Il faudra battre tous les adversaires. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au mode Légende. Et ce que je vais faire, c'est au moins de terminer du coup ce live avec... Allez. Avec ceci. Alors. On va faire un petit essai. Comment chanter dans Let's Sing ? Vous avez un code smartphone. Vous avez une application smartphone. Eh bien, sur l'application smartphone de Let's Sing. Qui porte le titre de Let's Sing microphone. Vous rentrez le code en question. Donc là, moi, c'est 70-79. Ah ! Et là, j'ai fait reconnaître ma voix. Ce que je reproche. Et je l'avais déjà dit dans la précédente mouture de Let's Sing. Le code est trop petit. Donc lorsque vous avez une petite télé. Vous devez vous rapprocher de votre télé pour essayer de lire le code. Je trouve ça dommage. Surtout que bien souvent, quand on est en partie. Enfin, lorsque vous vous invitez du monde, etc. Vous êtes sur votre canapé. Vous n'avez pas forcément envie de bouger. Parce qu'il y a plein de choses par terre, devant. Donc, chers développeurs. Entendez bien mon appel. Faites grossir ce code smartphone, s'il vous plaît. Mais sinon, tout va bien. Ce jeu est vraiment... Il est super. Bon, bah écoutez, on démarre. Alors, pourquoi j'aime bien Let's Sing ? C'est parce que déjà, il y a une reconnaissance, je trouve, des intonations qui est quand même réussie. Pas de fausses notes. Votre smartphone fait bien le boulot. Après, vous pouvez très bien plugger un micro classique. C'est tout à fait possible. Les musiques sont authentiques. Vous avez le clip musical en arrière-plan. Et puis, on va dire, le lyrique. Enfin, toutes les paroles. Toutes les paroles à chanter. Avec les intonations à placer. Plus vous chantez de manière exacte, plus vous allez amagasiner des combos, entre guillemets. Et donc, à chaque fois que vous chanterez juste, vous aurez beaucoup plus de points pour la même note. Pour la même note réussie. Là, on est sur du 1x. Mais l'idée, c'est d'arriver à du x2, x3, etc. Pour réussir vraiment à avoir un score à la fin qui explose tout. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au jeu. Donc, maintenant, en termes de conclusion. Parce que, voilà, on a fait vraiment le tour du jeu dans l'intégralité de ses possibilités. Eh bien, écoutez. Si vous êtes fan de ABBA. Si vous êtes vraiment fan de ABBA. Allez-y, foncez. Parce que vous ne trouverez pas de meilleurs jeux de karaoké pour votre groupe préféré. Après, attention, il faut être fan de ABBA. Il faut être fan de cet univers un petit peu pop des années 70. Mais il y a des titres tellement bons du groupe. Et pourtant, ce n'est pas de ma génération. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des titres entraînants qui peuvent vous mettre le feu dans votre salon lorsque vous invitez du monde. Donc, non seulement vous retrouvez les titres principaux qui ont marqué vraiment le groupe. Il y en a quand même pas mal. Mais en plus de ça, vous bénéficiez d'une super mouture Let's Sing. La meilleure qui est d'ailleurs la dernière en date. Alors, moi, je vais reprocher le fait. Mais parce que moi, je suis un connaisseur maintenant de la licence Let's Sing. Il n'y a pas de nouveauté. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Absolument aucune nouveauté par rapport à la dernière mouture qu'on avait pu tester en 2021. Pour le Let's Sing 2022. Pas de nouveauté. Mais, 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 mais. C'est réussi. C'est-à-dire que vous n'aurez pas mieux sur le marché. Vous avez pas mal de modes de jeu. Il y a une bonne durée de vie. Il y a le côté jukebox, super sympa, en ambiance sonore, de présent. La possibilité de composer vos mixtapes. La possibilité de, de, d'inviter, enfin, d'être à plusieurs à chanter sur la même musique. Plein de modes de jeu super sympa, super fun. On vous l'a dit tout à l'heure. Notamment le Let's Party. Tout ça me fait dire que, en plus, il y a un côté visuel super fun. Où il y a eu une grande amélioration par rapport à ce que j'ai pu connaître il y a pas mal d'années. Donc, oui, il n'y a pas une nouveauté par rapport aux anciens moutures des Let's Sing. Mais, à la limite, on s'en fiche. Parce que ce qui compte, là, ce qui compte ici, c'est d'avoir une offre plaisante, en termes de jeu de karaoké, avec votre groupe préféré. Je ne vais pas recommander Let's Sing Abba à des gens qui n'aiment pas Abba. C'est évident. À la limite, juste pour découvrir. Mais, ne partons pas de ce principe-là. Vous aimez Abba, vous ne prenez pas la tête. Voilà, c'est le jeu de karaoké qu'il vous faut. Point. Point barre. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Par contre, moi, en tant que testeur, évidemment, moi, je me fie à ce que je vois. Et, hormis les visuels, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la précédente mouture. Je veux dire, auparavant, dans le précédent Let's Sing, on avait exactement les mêmes modes de jeu. On avait la même chose. Et là, parmi les 31 titres, ce que je veux dire, c'est qu'on peut chanter sur ces 31 titres avec les mêmes compositions de modes de jeu. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais, par contre, le jeu le fait suffisamment bien pour que, moi, en tout cas, je vous le recommande. Donc, le testeur qui sommeille en moi aurait tendance à dire, j'espère que les développeurs ne vont pas se reposer sur leur laurier d'année en année. Parce que, oui, ils ont trouvé une formule hyper équilibrée. La formule est très bonne. Elle est très bonne. Par contre, moi, j'aimerais, pour les prochains titres, qu'il y ait plus de challenge, plus de modes de jeu dans le let's party. C'est ça que j'attendrai, moi, de la part des développeurs. Mais si un jour, on se rencontre, d'ailleurs, cher studio de développement, si on se rencontre un jour en interview à nouveau, etc., on en discutera. Ça me permettra mieux de comprendre votre philosophie par rapport à la situation. Mais, oui, c'est évident. C'est évident. La licence est détenue. Il faut produire le jeu de karaoké. Bon, on a la formule parfaite actuellement. On propose la formule parfaite avec les licences, les titres de Abba. Donc, je pense comprendre le point de vue. Mais le gamer qui sommeille en moi a envie d'avoir un peu plus. Parce que moi, je suis la personne qui vous suit de manière continue d'année en année. Donc, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir des nouveautés. Et j'espère que je ne suis pas le seul, sur le marché en tout cas, à m'intéresser continuellement d'année en année au jeu de la licence Let's Sing. Donc, celui-là est très bien. On y retrouve un superbe groupe. Mais, prenez en considération, voilà, les petites choses. Le code, l'avoir en plus gros, vraiment en plus gros. Par la suite, d'avoir peut-être plus de modes super fun dans la partie Let's Party. Et puis, peut-être des missions un peu plus diverses et variées dans le mode Legend. Je pense qu'on pourrait peut-être améliorer aussi le Let's World Contest en y intégrant la partie Voice, la partie voix des joueurs online. Il n'y a rien qui serait aberrant d'avoir fonctionnalité de webcam et puis de synchroniser deux personnes en même temps en mode online. Après, il y a peut-être des problématiques de, je ne sais pas, de serveur, de bande passante, de connexion. Mais je pense que là, il y aurait vraiment un truc à trouver, à creuser pour améliorer votre mode LS World Contest. Mais sinon, en dehors de ça, le jeu est parfait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, pour ces raisons-là, moi, je vous mets un 17 sur 20 parce que c'est une recommandation de consolefun.fr pour tout amateur de à bas. On a quelque chose de suffisamment bon et de suffisamment étoffé pour que ça soit une véritable recommandation de consolefun.fr. Donc, en plus de ça, PlayStation 5 oblige pas de temps de chargement. On est sur quelque chose vraiment de bon. Et même en termes de clip, en plus, c'est des clips des années 80 et 70. On a quelque chose pas vraiment pixelisé. Voilà, on a quelque chose d'époque mais qui a été retravaillé, etc. Donc, on a un bon clip, bonne qualité d'image. Parfait, 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 parfait. Voilà, donc c'était la vidéo découverte test de Let's Think Present à bas. Donc, si vous avez apprécié le contenu, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça nous fera plaisir. Et puis, peut-être que ça fera plaisir également au studio de développement qui attend peut-être derrière vous pour que vous témoignez réellement de votre enthousiasme à jouer à ce jeu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne parce qu'on a prévu vraiment de couvrir toute l'actualité des jeux vidéo. Vous voyez, on est la preuve vivante. On teste du Let's Think, on teste du triple A, on teste vraiment tout type de jeu. Donc, vous avez la possibilité vraiment d'avoir un véritable guide d'achat en ligne en nous suivant. Et puis, au-delà de ça, écoutez, ne nous perdez pas de vue, on est présent sur les apps mobiles. On a l'application iOS, Android de Console Fund. On est présent sur des applications partenaires Flipboard, Geek Tech, également Google Actualité. On est présent sur le web, Discord, Twitter, réseaux sociaux, Facebook. Bref, on est présent partout, vraiment partout. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fera plaisir. Et puis, ça permettra aussi d'agrandir cette grande communauté de gameuses et de gamers qui ont soif de partager leur expérience et leur connaissance dans le domaine du jeu vidéo. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve de toute façon très prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien. C'était donc le test de Let's Think Presents ABBA, un jeu que nous avons apprécié avec la note de 17 sur 20. Très bon jeu de karaoké, pour peine en tout cas que vous soyez fan du groupe ABBA. Voilà, le mot est dit. Allez, à très bientôt, chères gameuses et chers gamers. Ciao, ciao !